Le casino des Waterfalls et on va s'appuyer sur le retour d'expérience de Dan Yosheans pour ça. Et avant de démarrer, on va commencer par se présenter. Adrien, Adrien à Van Der Poel qui prenait la parole. Adrien est un ancien membre du cartel des chefs de projet spécialisé dans le racket par avenant. Aujourd'hui repenti, je vous rassure, c'est pour ça qu'il est là. Et Fabien qui vient de me présenter, Fabien Van Der Schriek, qui était un grand nettoyeur, un très bon nettoyeur pour la mafia Coste de l'Ecoscope. Pardon, j'ai même du mal, la mafia CDS d'ailleurs. Ça fait encore mal à dire. Et qui était spécialisé dans l'élimination de la qualité et qui lui aussi est repenti. Et donc, nous sommes tous deux coachs agiles aujourd'hui au sein de Planique. Alors, on prend le parti de, peut-être de vous prévenir en amont, on prend le parti un peu de traiter ça avec un peu d'humour. Donc, j'espère que chacun d'entre vous, il ne verra que de la bienveillance au travers de notre propos. Car là est l'essentiel et là est notre intention. Et avant de commencer, il est encore temps de partir, car nous allons donc nous appuyer, comme vous avez peut-être pu reconnaître, Danny Ocean sur un film qui s'appelle Ocean's Eleven, bien sûr, tout au long de cette histoire. Et il y a de fortes chances qu'on spoile une partie de ce qui se passe. Donc, si vous souhaitez garder le secret pour revivionner le film ou le visionner tout simplement, visionnez d'abord le film et ensuite regardez le live par la suite, le replay en tout cas. Et si vous êtes ici, c'est que vous portez au moins un intérêt sur ce qu'on va, sur notre propos. Il y a plusieurs niveaux d'apprentissage dans ce que nous allons décrire aujourd'hui. Déjà, le premier, c'est tout bêtement comment réussir un bon braquage de casino. Sans trop se fouler, en reprenant quelques bons principes. Ensuite, en rentrant un peu plus dans le niveau d'analyse, on pourrait se dire comment réussir un projet dans un contexte complexe. Et un dernier regard qu'on pourrait porter sur, en tout cas, c'est l'expérience qu'on a pu vivre, Fabien et moi, c'est comment on peut avoir un regard différent sur un support multimédia, en l'occurrence un support cinématographique, mais ça marche avec plein d'autres choses. Et, petite précision, les retours d'expérience ne sont pas vraiment ceux de Dany Oceane, mais plutôt ceux de Fabien et les miens. Et donc, comme tout, c'est à toi, peut-être Fabien. Yes, je ne me souviens plus exactement ce que l'on a dit. Vas-y, je t'en prie. Comme toute bonne fiction, on retrouve finalement dans Dany Océane, Dany Elevent, pardon, Océane, je fatigue. Le triangle dramatique, également appelé le triangle de Cartman. Donc, sauveur, persécuteur, victime. Dans le film, vous avez donc le persécuteur, donc le, entre guillemets, méchant du film. C'est plus facile si on l'étiquette comme ça. Donc, Terry, Benedict. Vous avez des victimes, Tess, Robin. Et vous avez notre sauveur, donc Dany Océane, l'équipe. Il faut savoir que ce n'est pas forcément quelque chose qui est figé. Dany, ici, par exemple, s'inscrit principalement en tant que sauveur. Il va parfois passer en tant que victime ou parfois persécuteur. Et finalement, l'ensemble de ces liens vont modifier. Une fois qu'on va se modifier, vont évoluer tout au long du film. On peut faire le lien, d'ailleurs, avec vos équipes, le triangle de Cartman. Là, on fait le trait avec ce qu'on va retrouver dans la fiction. Ça ne vient pas de la fiction. C'est vraiment des choses qui viennent plus de la psychologie. Donc, on va retrouver dans nos équipes, tout simplement. Donc, vous-même, en tant que membre d'une équipe ou en tant que membre d'une relation, quelle que soit. Vous pouvez vous positionner en tant que sauveur, persécuteur ou victime. Et on a tendance à aller de l'un à l'autre. Donc, c'est vrai que quand on vient aider, finalement, par exemple, quelqu'un, faire attention à ne pas juste se positionner en tant que sauveur, en tant qu'héros pour l'aider. Parce que, du coup, on encourage la position de victime. Vice-versa, ne pas non plus s'inscrire dans du persécuteur pour encourager le côté victime. Et comme tout bon projet, comme tout bon film, d'ailleurs, mais sur tout projet, tout commence par des sponsors. Alors, voici ce que pourraient être nos sponsors en tant qu'anciens braqueurs. Sponsors diamants, d'ailleurs. Par exemple, Facilito-Merta, qui favorise une culture du feedback plutôt silencieuse. Ou Iteration and Intimidation Incorporated, surtout qui propose des améliorations incrémentales, mais sous supervision musclée. Ou encore Burn Down et Béton, qui a la fâcheuse tendance à enterrer tous les obstacles avec des techniques de résolution plutôt définitives. Quand on pense sponsor, on a tendance à penser argent. Diamant, ici, en l'occurrence, c'est notre niveau le plus avancé de sponsors. Il faut savoir que tous ne proposent pas uniquement un avantage financier. Ils vont proposer un moyen. Par exemple, dans le cadre de cette conférence, Burn Down et Béton nous a principalement aidés, finalement, à avancer sur nos obstacles et n'était pas du tout un sponsor financier. C'est pour ça que c'est toujours important, quand on commence un sujet, de commencer par trouver un sponsor financier. Donc, le rôle du sponsor, finalement, n'est pas forcément financier. Ce n'est pas forcément un investisseur. Un sponsor, il amène avant tout un moyen pour avancer sur un sujet. Dans le cadre du film, notre sponsor, ici, il est principalement financier. Parce que l'équipe va le voir pour avoir les moyens de réaliser le braquage. Mais s'ils vont chercher lui et pas n'importe quel autre financeur, investisseur, ils vont le faire parce qu'il a une bonne connaissance du marché. Et quand je parle du marché, ce n'est pas uniquement du braquage. La compétence braquage, ça, c'est l'équipe qui l'apporte. Le marché, ici, c'est vraiment le marché du casino. Puisque, ici, ce monsieur était responsable de la sécurité. D'ailleurs, c'est même lui qui a créé, inventé la plupart des systèmes de sécurité actuelles. Actuelles. En 2001. Au moment du film, à l'époque du film. Donc, il a une vraie connaissance et apporte cette connaissance à l'équipe. Donc, finalement, il apporte à la fois son investissement, mais également tous les moyens qui vont permettre d'accompagner et d'aider le braquage. Il a également ses motivations. En l'occurrence, ici, sa motivation, c'est une vengeance. C'est-à-dire que, de par cette motivation, il a un réel intérêt dans le projet. Ce n'est pas un sponsor qu'on va solliciter parce que, juste, on a besoin d'un sponsor. Parce qu'on nous a dit, pour démarrer un projet, il faut un sponsor, prof. On prend un sponsor. Non, on va vraiment chercher lui. Parce que, justement, il a vraiment un intérêt à la réussite du projet. En tant que sponsor, il fait également partie de l'équipe. Il a donc une posture en tant que membre de l'équipe. Donc, finalement, il est à la fois sponsor, donc supporter. On peut le traduire en français. Et vraiment membre acteur de l'équipe, team player. Parce que, finalement, en apportant ses connaissances, il va participer à la synchronisation de l'équipe sur les différents points, des mises en garde. Il va aider à construire la vision, etc. Et il va être là, surtout, un petit peu, tout du long, sur les différents points de l'équipe. Donc, voilà, il est vraiment là quand il faut, où il faut. Ce n'est pas un sponsor que des membres de l'équipe vont consulter après coup, pour avoir un retour à ce moment-là, ou pour juste présenter l'investissement, comme on en voit souvent. C'est vraiment un sponsor qui va être au quotidien avec l'équipe, sur les différents points, pour à chaque fois apporter. Parfois, il n'a pas grand-chose à apporter. Il se contente juste d'écouter. Par contre, du fait qu'il est là, en cas de difficulté, il peut apporter son recul. C'est d'où le rôle primordial. En fin de compte, quand on voit le film, en tout cas, ou quand on revoit le film, on se rend compte que c'est un point de convergence notable pour l'équipe. En aucun cas, il n'est un sponsor absent. Oui, tout à fait. En aucun cas, il n'est un sponsor absent. Alors, je ne sais pas si vous avez ce genre de sponsor. D'ailleurs, la particularité aussi dans ce film, c'est que ce sont les deux personnages principaux interprétés par Brad Pitt et George Clooney qui vont le chercher, d'ailleurs. Ce sont eux qui vont chercher un sponsor. Moi, de tous les projets que j'ai faits, je n'ai jamais eu besoin d'aller chercher un sponsor. En général, on me le nommait déjà dans un premier temps. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir, de manière un peu plus agile, entre guillemets. Et peut-être qu'il faut aller chercher le bon sponsor, celui qui va venir vous soutenir. Pour le coup, j'ai des expériences diverses et variées en termes de sponsorship. Alors, pas moi personnellement, mais en tout cas, des sponsorships vécus. Et j'ai eu bon nombre de fois des sponsors qui étaient absents. Alors, j'ai eu deux cas diamétralement opposés. Un premier cas, il y a une bonne dizaine d'années d'un sponsor qui était comme Ruben, le personnage dont on parle et tiré du film. Quelqu'un qui venait régulièrement, quelqu'un qui, malgré son emploi du temps ultra chargé, nous octroyait une heure de son temps par jour pour être présent et venir appuyer. En tout cas, nous conforter dans le fait qu'on ne faisait pas fausse route et qu'on était dans la bonne voie. Et j'ai eu plus récemment un cas de sponsorship un peu plus absent. Un sponsor qui, en six mois, neuf mois, j'ai dû le voir, j'ai dû le croiser deux heures ou trois heures au travers de comités de pilotage. Et voilà, il s'est avéré que le résultat est celui-là, c'est que, en fin de compte, pendant six mois, neuf mois, le projet, il périclite un petit peu. On a du mal à trouver les orientations. On ne sait pas trop ce que le sponsor en pense. Quand on lui pose la question, il reste assez évasif. Et c'est très compliqué, en fin de compte, pour une équipe d'avancer sans sponsorship. Donc le sponsor, c'est vraiment un rôle primordial. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, d'ailleurs, de ce film, c'est vraiment cette présence du sponsor. Très clairement, la partie la plus intéressante du film, c'est ce sponsor qui est derrière, finalement, la constitution de l'équipe en lien avec le braquage et les conseils apportés par le sponsor. La constitution ? Une fois qu'on a le sponsor, qu'on a les moyens, qu'on a quelqu'un qui va nous soutenir dans le projet, le projet de braquage ou tout autre projet, il suffit de constituer une équipe. Et en l'occurrence, ce que nous dit Danny, c'est qu'il faut constituer une équipe pluridisciplinaire. Donc là, il y a une belle brochette de personnes. Au total, ils sont 11. Tous spécialisés dans un domaine. Tous, non, parce qu'on peut considérer qu'il y en a deux au centre, qui sont plutôt polyvalents et qui permettent un peu de créer les liens aussi dans le braquage. Si on y regarde de plus près, cette équipe, elle est 100% dédiée. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui est sur deux projets de braquage en même temps. Tout parallèle avec des situations qu'on aurait pu vivre et complètement forfuites. Mais c'est une équipe 100% dédiée et une équipe de doers. En fait, on a ici des team players. Moi, ce que j'appelle des team players, ce sont des gens qui, quand ils rentrent sur le terrain, même si le ballon n'est pas chez eux, ils vont quand même essayer de filer un coup de main pour faire avancer le jeu et pour être en soutien de ceux qui ont le ballon soit dans les mains, soit aux pieds. Vous prenez le sport que vous souhaitez. Donc, une équipe pluridisciplinaire doit quand même réaliser quelque chose d'extraordinaire. Adrien l'a dit, ils sont tous spécialistes. En fait, ils ont tous leurs compétences. Ce qui est important, c'est que ces compétences, tout le monde les connaisse. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment connu, reconnu de tous. Donc, chacun sait ce qu'il est en mesure d'attendre de chacun. Vu que les compétences sont vraiment connues et partagées et on peut le voir tout au long du film, ils vont très peu marcher les uns sur les autres. Par contre, ils vont être toujours un petit peu ensemble à droite, à gauche. C'est-à-dire qu'à chaque instant, en général, ils sont deux, trois en même temps et chacun est en mesure d'en superviser un autre. Pour que chacun puisse connaître les compétences de tous, il y a un gros processus d'onboarding. On a le cas, par exemple, avec Linus que vous avez en haut à gauche. C'est le petit jeune de l'équipe, le nouveau. C'est le seul qui n'avait pas vraiment plusieurs braquages déjà à son actif, qui ne connaissait pas les autres. Donc, du coup, il est passé par un vrai processus d'onboarding à part entière pour très rapidement devenir un membre à part entière avec qui on pouvait faire confiance dans ce braquage. Puisque Adrien parlait d'équipes 100% dédiées et de doers. C'est vraiment ça. Là, finalement, ils ont guère le choix parce que s'ils se plantent, ça finit mal pour eux. Donc, chacun s'implique et fait confiance les uns les autres. Et donc, pour ça, hormis l'onboarding au début, on passe par un kick-off, qui est vraiment un brief d'équipe. On revient dessus, juste derrière, complet, pour que chacun ait la même vision du projet. Et ensuite, on va avoir différentes instances de mise au point, de préparation où on revoit l'avancement. On revoit qui est en mesure de faire quoi pour satisfaire cet avancement. On a écrit ici sprint planning. Évidemment, dans le film, ils ne vont pas parler de sprint planning. Mais on pourrait comparer. D'ailleurs, Adrien, toi, tu as vécu un démarrage plutôt classique dans le genre. Oui, il y a des démarrages qui sont plutôt classiques, mais c'est vraiment important, en fait, de créer cet événement, cette célébration du démarrage, en quelque sorte, histoire de discuter, de challenger un petit peu ce qui est dit. et j'ai une très belle expérience dans une entreprise de l'énergie qui était pilotée à Paris. Donc, on fait déplacer ce jour-là pour le kick-off plusieurs personnes de Paris, sur Grenoble, en l'occurrence. Et le démarrage, démarre. Enfin, le truc démarre vraiment très classiquement où on a l'ambition de faire une appli, de faire ci, de faire ça. Et moi, je m'attendais à ce que l'équipe un peu challenge, pose des questions et en fait, le truc reste très très plat et là, je prends le parti en tant que coach et animateur de challenger un petit peu les enjeux, tout simplement de poser des questions pourquoi, mais c'est quoi en fait, sachant que j'avais une partie des réponses, mais j'ai fait mon mon enfant de l'inan qui redécouvrait le monde et il s'est avéré que l'enjeu principal de cette simple application était quand même l'image de marque à la fois au service de l'interne mais aussi au service de l'externe. C'est-à-dire que cette application était à destination de techniciens qui allaient intervenir chez des clients. Eux étaient plutôt en relation clientèle donc le fait d'avoir les informations sur leur chantier, sur le chantier qu'ils devaient mener ou sur les activités qu'ils devaient mener en live sur leur téléphone, ça leur permettait de répondre à un certain nombre de questions et le client, lui, il en ressortait satisfait parce que le technicien, en l'occurrence, avant, ce qu'il était obligé de faire, c'était de se déplacer en centrale donc au siège le plus proche, aller chercher les informations sur un système informatique non mobile, l'imprimer en l'occurrence, c'est véridique, expérience pas vécue mais en tout cas rapportée, et ramener les informations aux clients. Autant vous dire qu'à la fois pour les internes, ça leur permettait d'être plus efficace, en plus ça leur permettait de passer dans le nouveau monde entre guillemets parce que c'est un secteur pour lequel il y a beaucoup de concurrence et en l'occurrence ça leur permettait d'être autant à la page du lourd que s'ils avaient quitté l'entreprise pour aller ailleurs ou ils auraient eu un smartphone ou une tablette tactile avec l'ensemble des informations en live sur les équipements qu'ils étaient amenés à maintenir. Donc ça c'est si on ne va pas chercher c'est au kick-off tout ça pour vous dire que c'est au kick-off qu'une partie des choses se joue. C'est une kick-off aussi où on arrive à embarquer les gens à les motiver pour un projet et pour un projet de braquage surtout le casino du waterfall c'est d'autant plus vrai. Sur la partie onboarding je voulais également partager une expérience c'est une équipe que j'ai accompagnée donc une équipe au sein d'une ESL qui était constituée de personnes en interprojet donc finalement par définition les gens ne restaient pas dans l'équipe ils restaient le temps de leur interprojet donc ils arrivaient ils partaient donc l'onboarding avait une importance assez centrale dans l'équipe puisque finalement quelqu'un pouvait être là juste une semaine comme plusieurs mois et finalement quelqu'un qui était là une semaine on n'avait pas pour la logique juste de l'occuper l'idée n'était vraiment pas de juste occuper les personnes parce qu'on les paye donc il faut bien qu'elles produisent quelque chose on avait vraiment besoin d'eux pour produire une application donc cette équipe avait particulièrement soigné son process d'onboarding en préparant en réalisant des exercices de montée en compétence finalement donc l'équipe avait tiré des éléments réels de son application principalement du vieux code et ce code l'avait transformé en petit exercice des AK on va dire de manière à répéter et permettre aux nouveaux arrivants de monter en compétence petit à petit sur les différentes technologies et simplement la logique qu'avait construit l'équipe au fur et à mesure de son historique et de la manière dont l'avait bougé ce qui fait que quelqu'un arrivant très rapidement pouvait être opérationnel et contribuer comme il pouvait sur son équipe du moins il avait toutes les compétences pour et ça me fait penser Fabien à quelque chose que j'ai pu réaliser quand j'étais en mission avec Laurent Ferrand pour un grand équipementier automobile qui prônait à l'arrivée ou à la sortie ça se fait beaucoup dans Automobile parce qu'il y a un constructeur de camions sur Lyon aussi qui fait la même chose mais de faire des matrices tout simplement dans un fichier Excel des matrices de compétence et d'appétence et on peut imaginer que Dany a dû faire la même chose avec son équipe on a besoin de tel ou tel truc pour mener à bien notre projet telle ou telle spécialité et chacun vient mettre son niveau de compétence et son niveau d'appétence sur des techniques sur des choses qu'il maîtrise un peu moins afin de pouvoir former des binômes des trinômes sur des problématiques très particulières et donc voilà les équipementiers automobiles ou les constructeurs automobiles ou les braqueurs de banque ou les braqueurs de banque utilisent ce genre de matrice pour accompagner la formation pour être transparent sur les compétences et pour pouvoir créer aussi du lien entre l'équipe dans le sens où si je lève la main en disant moi ce qui m'intéresse c'est de savoir piloter un véhicule tel un pro je vais peut-être m'adresser au monsieur qui est juste devant le monsieur du chapeau qui est très très fort pour conduire les véhicules et il va peut-être m'apprendre deux trois trucs pour faire des dérapages contrôlés la vision et oui parce que on ne vous a pas encore parlé de la vision en fait ils font quoi dans ce film qu'est-ce qu'on fait en tant que braqueur si vous aviez un vrai mobile les textes sous les images sont des sous-titres du film donc effectivement ils ont une vision on en a parlé braquer une banque casino braquer des casinos en l'occurrence trois casinos donc ça c'est la vision qui est un petit peu construite et du moins ce sont surtout les objectifs qui sont partagés donc l'objectif ça va être de braquer la réserve des trois casinos de Terry Benedict celui qu'on avait vu tout au début en tant que persécuteur on le disait il va passer de persécuteur à victime il passe un moment par la partie héros également sauveur également et il y a également l'idée de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant simplement parce que c'est jugé impossible d'ailleurs quand ils en avaient parlé avec leur sponsor au début de l'idée avant même d'expliquer que l'idée était de braquer Terry Benedict la réaction du sponsor était de dire que c'était totalement impossible une fois qu'ils ont dit que c'était Terry Benedict il leur a dit que c'était encore plus impossible mais il était partant voilà ça c'est ça c'est la vision cette notion de vision vous allez la retrouver dans les projets Scrum parle par exemple d'objectifs d'objectifs produits d'objectifs de sprint ce sont des visions à plus ou moins long terme quand on parle d'approche ou de programme au care c'est un alignement sur la vision voilà des canevas d'équipe quand vous construisez votre équipe pareil c'est vous construisez une vision pour votre équipe donc cette vision c'est là ce qui est important et on le retrouve vraiment bien dans le film c'est qu'elle est commune chacun n'a pas sa propre vision de la chose et les objectifs sont vraiment partagés par contre ce qu'on va retrouver au niveau individuel ça va être des objectifs qui vont être différents il y en a ils vont aller plutôt chercher l'argent d'autres c'est la postérité le fait d'avoir fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant voilà pour certains l'amour ou l'amitié il y en a qui qui le font juste parce que c'est leur ami qui mène le projet ils sont prêts à le suivre ou enfin on l'a vu dans le cadre du sponsor la vengeance ces objectifs en entreprise on ne va pas avoir les mêmes objectifs on ne fait pas un projet normalement en entreprise par de la vengeance par contre ça peut être intéressant d'aller chercher les motivations intrinsèques de chacun pour avoir des personnes qui vont être plus investies simplement sur son projet que si on a juste des motivations juste voilà si tu fais le travail tu auras une prime c'est pas la même chose que si tu fais le travail la personne va en tirer beaucoup de choses à titre personnel pour ça on a par exemple les moving motivators du management 3.0 de Jorgen Apello qui vont aller chercher finalement des drivers de motivation et c'est un atelier intéressant à faire tant en équipe d'ailleurs qu'individuellement pour mieux se connaître aussi pour aller regarder qu'est-ce qui vient nous driver et donc à partir de là faire des choix en termes de projet en termes de carrière etc et j'ai un très beau une très belle j'ai une anecdote en fait à ce sujet la plus belle vision commune portée chez un des clients dans lequel j'ai fait une mission c'était une vision super claire super lointaine alors super lointaine sur deux ans une vision deux ans très très claire le but en tout cas la vision qu'ils avaient c'était de fermer de disloquer leur équipe et donc d'arrêter leur activité c'est quand même assez surprenant mais cela dit comme la vision était très claire pour tout le monde ça leur a donné des objectifs très clairs aussi et des objectifs communs très 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 clairs à mener sur deux ans l'objectif étant le suivant il fallait qu'ils se libèrent un peu de temps pour favoriser la fermeture de l'agence en passant par l'automatisation de l'invest par donc c'était réorienter leur activité ou ils faisaient une activité répétitive tous les jours vers une activité de je vais me former pour programmer un automate qui va faire cette activité répétitive je vais créer des requêtes des scripts automatiques pour créer du dashboarding pour créer de l'alerte là où avant je le faisais tout seul à la mano et aller chercher à droite à gauche les informations et balayer l'ensemble des systèmes d'informations pour remonter toute une partie dont j'ai la charge l'objectif commun l'objectif était commun c'est à dire qu'il fallait absolument maximiser la porte-valeur vers cette vision comme la vision c'est de fermer ou en tout cas de de se réorienter enfin de de fermer complètement notre 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 écrip de clore le chapitre et bien on se réoriente et on met tous les moyens pour se réorienter enfin pour réorienter notre activité afin de mener le service à bien mais ça génère aussi des objectifs individuels qui sont pas forcément en adéquation avec cette vision parce que l'objectif individuel quand on est une équipe de 10 et qu'il faut fermer mon objectif individuel c'est je suis dans une grande entreprise c'est quoi le coup d'après quoi ok le truc ferme où est-ce que je vais être et donc chacun avait un objectif individuel différent mais qui était cohérent c'était de retrouver un poste retrouver une place dans l'organisation qui soit en adéquation avec les compétences que j'ai aujourd'hui ces objectifs ne sont pas forcément diamétralement opposés à la vision ils sont simplement ils expliquent en fait ce sont des comme tu l'expliquais très bien Fabien ce sont des leviers de motivation qui servent en l'occurrence la vision et commune sur cet aspect tu parles vraiment de vision commune quand on préparait ce talk ça m'avait fait penser à une expérience que j'avais pu vivre sur une mission sur le transport en commun ils sont deux acteurs dans le transport en commun en France donc vu qu'ils ne sont pas très nombreux chacun d'eux fait en sorte d'essayer de prendre des parts de marché à son concurrent le concurrent du client pour lequel je travaillais avait déployé une super application qui permettait de collecter les données du réseau de transport donc forcément mon client a réagi et a déployé sa propre application pour empêcher le concurrent de voler les données la vision réelle aurait dû être celle-là c'est-à-dire avoir une application qui soit adoptée par l'ensemble des réseaux de transport afin de être sûr que le concurrent ne déploie pas sa propre solution et donc de sécuriser les données sauf que cette vision n'a jamais été partagée finalement elle n'était pas je ne sais pas si c'est parce qu'elle était peu avoable l'idée qu'on se fasse voler nos données plutôt que cela ils ont préféré communiquer sur l'apport aux utilisateurs parce que voilà c'est toujours plus vendeur de dire qu'on fait des belles choses pour nos utilisateurs et donc la vision et les objectifs qui étaient partagés c'était une application pour accompagner les techniciens qui s'occupaient du réseau de transport sauf que ce produit ne marchait pas et ce qui est normal c'est parce que finalement le product owner qui n'avait pas la bonne vision était un petit peu à côté de la plaque c'est-à-dire que les fonctionnalités qui priorisaient étaient des fonctionnalités qui avaient un apport pour les utilisateurs finaux au bout de quelques mois de projet comme ça on a fini par comprendre un petit peu mieux les véritables motivations de notre projet et à partir de là on a pu remettre en place finalement une vision quels sont les objectifs vraiment de notre projet plus que les objectifs de notre produit et c'est seulement là qu'on a pu prioriser je dis on c'est pas moi qui l'ai fait que le product owner avait pu prioriser les bonnes fonctionnalités et que le projet a atteint on va dire ses vrais objectifs et pas ceux qui justement n'étaient pas partagés à l'ensemble de l'équipe parce que l'équipe elle de toute façon elle peut pas les inventer les objectifs si on les partage pas tout ça pour dire qu'il faut quand même un peu de transparence d'ailleurs dans le film est-ce que la transparence est totale ah c'est une bonne question je pense que oui à priori la transparence doit être totale parce qu'ils s'entendent bien le projet va aboutir il y a quelques difficultés mais ils s'en sortent plutôt pas mal en tout cas la transparence elle est totale sur les niveaux de difficultés comme on peut le voir en sous-titre ils essayent de braquer un truc qui est quand même digne d'un silo de missiles nucléaires cette image est issue du kick-off de démarrage et donc je pense qu'ils ont toutes les informations ils les partagent régulièrement tout au long de l'aventure ils sont pas souvent en communication et aussi il y a une grande transparence au niveau des solutions qui sont envisagées et en fait ce qu'on peut en retirer de cette expérience-là c'est qu'il y a une certaine forme d'exemplarité pour l'ensemble de l'équipe c'est-à-dire qu'on est transparence la transparence amène la transparence et mieux que la transparence la transparence amène aussi la confiance et le fait d'être exemplaire ça génère un cercle vertueux et c'est surtout indispensable pour travailler ensemble tout simplement si l'équipe n'a pas cette transparence elle ne peut pas travailler ensemble et si on ne peut pas avoir cette confiance et qu'on a du mal à travailler ensemble en toute confiance on ne peut pas créer de l'intelligence collective et donc on a du mal à créer des solutions à créer vraiment des solutions de toutes parts pour atteindre notre vision et nos objectifs c'est l'exemple qu'on donnait juste avant si on n'est pas vraiment transparent c'est impossible d'aller vraiment dans la bonne direction c'est pour ça que c'est le premier pilier de Scrum la transparence puisqu'on a besoin d'être transparent pour ensuite inspecter correctement et donc adapter dans la bonne direction la difficulté c'est que quand il y a des motivations cachées dans l'exemple que tu donnais c'est le cas mais aussi dans le film d'Annie il a une motivation cachée et cette motivation cachée alors on vous la spoil un peu c'est de récupérer son son grand amour Tess interprété par Julia Roberts qui il y a reloign Thierry Bénédicte quelle forte coïncidence en fin de compte le vilain est au centre de tous les mauvais coups et donc ce qui se passe au cours du film c'est que cette motivation elle est révélée elle est révélée à l'équipe et ça crée une énorme source de tension il va presque jusqu'à la rupture totale de l'équipe c'est à dire que quand on a ce genre de projet très court parce qu'on ne vous l'a peut-être pas précisé mais le projet dure enfin ils ont 15 jours pour faire le braquage et donc en 15 jours quand on découvre en plein milieu qu'on n'est pas là pour un braquage mais on est là pour récupérer l'amour de monsieur machin de Daniel Sheeran ça peut complètement faire imploser l'équipe en l'occurrence on est même mis en danger pour récupérer l'amour de machin on a besoin vraiment de maximiser l'intelligence collective avec cette transparence on en parlait donc finalement les problèmes qui sont abordés à chaque fois ça va être les problèmes de qui ? ça va être les problèmes de l'ensemble de l'équipe c'est le moindre problème ils impliquent tout le monde on a l'exemple ici sur cette sur cette image c'est ici le spécialiste en engin pyrotechnique il vient de découvrir qu'il y a un problème par rapport au plan initial l'équipe en ce temps-là était en train de répéter tranquillement dans son coin il n'y a pas de problème pour venir les interrompre expliquer les problèmes et l'ensemble de l'équipe va se mobiliser pour trouver une solution c'est pas parce que c'est son problème en tant qu'expert pyrotechnique que c'est à lui de gérer la chose même si au final effectivement la solution viendra de lui ça n'apprend à cette solution elle a été possible uniquement parce que l'équipe ensemble l'a questionné l'équipe ensemble y a réfléchi et était impliqué y compris le sponsor il était là même si ses solutions n'ont pas été retenues il a par rebond d'idées par dynamique intellectuelle en fin de compte ça a certainement permis à ce personnage de trouver une solution donc tout oui je ne veux plus soi dans ce que tu dis Fabien tu fais bien c'est la pyrotechnique c'est une vision très lean de la chose lean au sens on cite ici le système en don c'est le système de cordon qu'on avait au dessus des chaînes de production de manière à ce que n'importe qui en étant à côté de la chaîne de production soit en mesure de prendre le cordon et le tirer afin d'arrêter la chaîne en cas de défaillance c'est à dire voilà s'il y a un problème on arrête tout c'est une nouvelle urgence il n'y a pas de soucis tout le monde est disponible et tout le monde est en mesure de proposer des nouvelles choses pour remettre en question ce qui était fait voilà pour le meilleur ou en tout cas plutôt le moins pire l'intelligence collective elle est possible parce que c'est une équipe notre équipe nos règles en effet c'est l'équipe qui définit ses standards dans certaines entreprises on parle de standard d'équipe certains ici autour de la table parlent peut-être de cadre de travail en fait c'est ça c'est ça qu'il faut y voir derrière c'est là l'équipe en l'occurrence de Dany elle a créé ses propres fonctionnements ses propres règles elle trouve ses solutions ensemble au même titre qu'elle trouve des règles de vie ensemble ces règles elles sont définies ensemble et elles sont appliquées ensemble et en l'occurrence quand Dany est découvert sur sa motivation cachée d'aller récupérer test et bien c'est pas le leader de l'équipe en particulier qui va lui dire écoute je suis garant de cadre donc j'ai vu ça ça pourrait être n'importe qui et en l'occurrence c'est son meilleur ami il le jette hors du coup et il va même aller plus loin c'est à dire qu'il va même considérer que le petit nouveau est autant capable que la personne qui était à l'initiative du projet de prendre de le remplacer et de prendre sa suite alors ça me fait ça me fait tout responsable ça me fait penser à un slogan de la sécurité outière alors ça tombe bien il commence à faire nuit donc la sécurité outière c'est tous touchés tous concernés tous responsables vous remplacez la sécurité outière par notre équipe par l'équipe Tartampion l'équipe Licorne je sais pas quoi en fait ça pourrait être le slogan de toutes les équipes qui fonctionnent et qui doivent mener à bien des projets si on revient sur les rôles je vous rassure on arrive au bout de la présentation donc les rôles en conclusion voilà qui est Product Owner qui serait Scrum Master dans cette équipe déjà j'élimine le sponsor c'est vrai que le sponsor c'est Danny c'est Danny PO et Brad Pitt le Scrum Master quand on a joué ce talk à Agilion où on avait un public en face en physique et qu'on pouvait avoir des interactions c'est effectivement ce qui nous a été dit finalement ce qu'on observe en prenant le recul c'est qu'on a du mal à tranger et est-ce que finalement tous est Team Player oui l'ensemble en fait le Product Ownership ou Scrum Mastership si je dois le dire comme ça ça tourne un petit peu chacun est Product Owner chacun est Scrum Master en fin de compte comme la vision est tellement partagée dans l'équipe elle a été tellement bien insufflée à chacun qu'ils sont tous en capacité de prendre ses rôles et de prendre le leadership à un moment donné et c'est d'ailleurs ce qui se passe alors tu l'évoquais tout à l'heure mais on a rarement des individus qui sont isolés dans leur coin à travailler tout seul sur un truc ils sont souvent par paire voire en trinome autour d'une problématique à adresser d'ailleurs quand ils sont en trinome il y a toujours l'un des trois qui est dans une logique de supervision donc supervision pas au sens je surveille pour faire du reporting ou autre c'est vraiment supervision comment je peux accompagner comment je peux aider comment je peux faciliter ce qui facilite aussi l'échange et le partage de l'information et moi j'adore cette citation qui vient du bouquin des secrets des All Black on se rend compte en regardant le film qu'aucune tâche n'est trop humble parce que toutes les tâches sont nécessaires je vous laisse sur cette citation vous laisse y réfléchir vous avez deux heures c'est marrant que tu cites l'ouvrage sur les All Black ça est ce qu'on parle de Scrum ça vient du rugby d'ailleurs les premiers écrits sur Scrum ne parlaient pas de Scrum ils parlaient d'approche rugby justement en expliquant que chacun était interchangeable comme au rugby chacun même si chacun avait une spécialité chacun pouvait contribuer à hauteur de ses compétences sur chacun des postes alors est-ce que l'équipe de Dany est-ce qu'elle est agile ou est-ce qu'elle ne l'est pas Fabien qu'est-ce que t'en penses oui en fait quand quand Adrien m'avait proposé à la base le talk justement le film ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et justement s'il y avait un film pour illustrer une approche agile j'aurais clairement pas mis celui-là c'est un film où on va chercher à faire le plan parfait le plan est construit en amont et ensuite expliqué à l'équipe certes il y a des petits ajustements parce que le plan est tellement parfait que forcément il ne peut pas bien se passer et tout le film est construit là-dessus c'est-à-dire c'est un plan qu'on déroule et derrière ça passe plus ou moins bien parce que le plan était plus ou moins rigide donc finalement s'il y avait un film pour illustrer l'agilité je ne m'attendais vraiment pas à ça après c'est vrai qu'en regardant le film alors est-ce que ce sont des biais de confirmation puisqu'on va chercher des choses et finalement ce qu'on cherche on parvient quand même à le trouver donc finalement c'est notre réponse Adrien en effet la meilleure réponse qu'on peut prendre est celle basée sur la source de l'agilité c'est-à-dire le manifeste agile et donc là on vous remet les 12 principes du manifeste agile en vert vous voyez ceux sur lesquels on voit que l'équipe de Dany pour braquer la réserve des trois casinos et bien elle y répond satisfaction client personne motivée en effet ils étaient motivés dialogue face à face et en direct clairement oui en fait tous ces trucs-là tous ces éléments tous ces principes en vert ce sont ceux sur lesquels on n'a aucun doute que c'était présent dans cette équipe de Dany ceux qui sont en bleu on a du mal à se positionner en effet le braquage on le fait en one shot et on a deux semaines pour le faire donc l'aspect itératif la seule itération c'est un sprint de deux semaines après est-ce qu'ils ne sont pas itératifs quand ils préparent certainement que oui et est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un plan plus simple pour le faire et qu'ils réussissent ça n'a aucune idée et ceux qui sont en orange ou plutôt sur une couleur rouge c'est certainement ceux qu'on n'arrive pas sur lesquels on ne voit aucune correspondance au-delà on n'arrive pas c'est même on est sûr qu'il n'y a aucune correspondance ils ne les ont pas du tout rythme soutenable pour tous par exemple on voit bien qu'à la fin des deux semaines à construire leur braquage tous se séparent pour partir littéralement en vacances finalement ils partent chacun certainement les Bahamas le seul qui part le moins loin il part en prison à côté mais voilà tous partent se reposer quelque part accueillir les changements de besoin même tardivement beaucoup c'était juste pas possible c'est à dire que s'ils ont choisi une date précise c'est parce que le besoin c'était cette date c'était cette date où les réserves allaient être pleines et il n'était pas question une fois une fois démarré une fois que le plan ils ont commencé vraiment à le dérouler il était trop tard pour reculer ils n'auraient pas pu faire aucun changement au risque de remettre l'intégralité du plan simplement en réserve finalement on a quand même 10 si on se permet de compter les bleus entre 8 et 10 sur 12 je trouve que c'est une bonne moyenne pour une équipe qui d'après toi Fabien n'était pas agile oui je confirme sans les biais de confirmation finalement si on peut dire qu'ils sont agiles dans ce cadre là c'est parce que finalement leur projet c'était du one shot c'était deux semaines de développement on aurait pu comparer à un long design sprint par exemple de Knapp c'est exactement pareil un design sprint c'est on va répondre à un POC sur une semaine là ils avaient deux semaines pour y arriver et sur un design sprint c'est pareil vous n'avez pas vraiment de phase itérative chaque jour a clairement un objectif l'objectif c'est d'avancer et de délivrer quelque chose à la fin de la semaine peu importe le résultat si on s'est raté c'est pas grave on a appris quelque chose durant la semaine là bon s'ils se ratent c'est plus grave pour eux mais bon là dessus c'est un film voilà nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur cette présentation merci beaucoup à tous les deux c'est très clair si jamais vous avez des questions n'hésitez pas on peut revenir sur n'importe quel slide on déborde de 5 minutes mais on avait pris 15 minutes de retard de retard au début donc on peut se permettre de rester en ligne un petit peu pour répondre aux différents éléments on a une question justement là dans la conversation je sais pas si vous la voyez ah oui pardon alors vous avez parlé de Doers dans les personnes composant l'équipe quel est l'opposé à des Doers que font-ils c'est une bonne question oula il y a de l'écho Christophe en fait Doers dans le sens où ils sont là pour contribuer et être sur le terrain c'est vraiment l'opposé ce serait d'être sur le banc de touche ou d'observer ou de se désengager en quelque sorte en effet quand on est dans une équipe et je reprends le parallèle enfin pas forcément je sors un peu du film du cadre du film là mais on a des gens qui sont engagés en fin de compte c'est plutôt dans ce sens là ce sont des gens qui font ce sont pas des gens qui pilotent ce sont pas des gens qui qui à un moment donné sont en posture un peu méta et observent le tout quoi qu'ils y passent un tout petit peu dans cette posture de manière individuelle comme l'expliquait Fabien mais à un moment donné ils ont une activité qu'ils doivent mener de bout en bout dans le sens où ils mettent les mains dans le cambouis le seul qui met moins les mains dans le cambouis c'est le sponsor cela dit sa contribution en tant que enfin à chacune des réunions ou à chacune des crises qui apparaît elle est quand même perçue positivement par l'équipe si on enlève le sponsor peut-être que l'équipe serait moins motivée et donc à défaut de motivation n'aurait pas l'ensemble des moyens pour réaliser leur projet finalement c'est ce qu'on a pu voir le sponsor il apporte des connaissances qu'il est le seul à avoir il y a un petit icebreaker que j'aime beaucoup prisonnier acheteur vacancier explorateur si je ne dis pas de bêtises c'est juste quatre catégories qui permettent on demande aux gens de se placer sur chacune de ces catégories si vous êtes là aujourd'hui pourquoi vous êtes là est-ce que vous êtes là parce que on vous l'a demandé ou vous n'avez pas le choix vous êtes prisonnier voilà l'atelier il est sympa c'est plus marrant que pas travailler vous êtes vacancier vous venez vraiment chercher quelque chose de particulier vous êtes venu ici sur Steak Live parce que vous vouliez en apprendre un petit peu plus sur comment on braque un casino là vous êtes acheteur si vous êtes vraiment plus curieux vous allez être explorateur et pour revenir sur la question le Doors il va venir chercher quelque chose soit il sait déjà ce qu'il va venir chercher ça va être un acheteur soit il est plus explorateur il sait qu'il va venir chercher quelque chose il vient pour faire de la veille il vient pour apprendre de nouvelles choses voilà l'idée de ces Thales Breakers vous en tant que facilitateur ça va être de visualiser aussi le degré de motivation des différentes personnes quelqu'un a le droit d'être vacancier d'être prisonnier c'est pas grave c'est l'idée derrière ça va être surtout on pourrait prendre un petit temps pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il est là et en fait c'est un petit peu un rôti avant l'heure c'est à dire vous n'avez pas encore fait votre atelier vous avez déjà un rôti sur le niveau d'investissement des personnes et identifiez vos doers si on est bon je propose qu'on coupe l'enregistrement et si vous vous sentez plus à l'aise pour poser vos questions après l'enregistrement coupez c'est possible aussi on est là jusqu'à 23h de toute façon merci beaucoup à tous les deux en tout cas et et à tous les deux Sous-titrage ST' 501